Pas certain que ça, ça soit une bonne nouvelle. Allez, on se dépêche parce que j'aime pas trop ça. Salut tout le monde, c'est Le Jereux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur SteamWorld Dig 2. La dernière fois, on était arrivé jusqu'ici aux portes de Vectron. Et cette fois, on se lance, on va explorer cette saloperie. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Tu veux vraiment le faire ? Oui, je veux le faire. On y va. C'est parti. Il ouvre le truc comme ça ? Je viendrai te chercher dès que je sors. Si tu vois quelque chose qui bouge, fuis aussi vite que tu peux. D'accord. On verra ce que ça donne. Oh là là, je suis... Je te chute. Oh, l'ambiance, c'est chouette. Petits éclairs et tout, alors qu'on est sous la surface. J'aime bien. Euh... Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce gros robot fantôme, là ? Il n'y a que moi qui n'ai pas confiance. Bon, allons voir là-dessous. On va laisser le temps au machin de se reconstruire un peu. Putain, c'est chaud ça. On ne peut pas remonter si on veut. Écoutez, tant pis. On descend, on va bien voir. D'accord, c'est très bizarre, ces machins. D'accord, ça éclate. Elle va écouter... Ouais, vas-y, éclate pour voir. Faut pas trop peur. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère des ressources en attendant, hein, mais... Il y a S-Foot dans l'ordinateur, celui-là, c'est bizarre. Salut. C'est bizarre, ils ont des têtes de mort, quoi. Ok, bon. Pour le moment, c'est pas vraiment gênant. Aaaaaah ! Ouch. Ça fait très mal, ça. Putain, tu ne veux pas exploser, toi ? Ça va me rendre un peu de vie. Merci. Un peu de lumière, aussi. Putain, il y a moyen de faire moins pratique comme environnement ? Non, juste comme ça, par curiosité, quoi. J'aime bien l'ambiance, c'est un peu inquiétant. J'aime bien. Salut, les gros nuls. Ils sont assez méchants, hein. Ah, par contre, il y en a de plus en plus, ça me plaît moins. Ouais, ça doit être par là. Voilà, ça, ça éclate l'écran. Merci. J'aime bien, il y a un espèce de gros machin là-bas avec son oeil rouge. C'est mystérieux. Là où je peux pas. Dommage. Allons voir par là. Il y a des très gros robots, je dois regarder l'autre là-bas au fond, là. Il y a un énorme machin avec ses yeux rouges. Ah ! J'ai des petits problèmes, je crois. Hey ! Il est en train de mesurer la menace que je représente, je crois. Vas-y, je veux pas être corrompu par Vectron, moi. Est-ce que là-haut, il y a quelque chose d'intéressant ? Non. Connerie. Ce qui fait chier, c'est qu'à chaque fois, c'est des pièces uniques, en fait. Les minerais que je ramasse. Je me demande combien ça vaut, d'ailleurs. Putain, elle a 50 balles, là. Est-ce que vous avez vu la description ? Anomalie. Destination. Bien. Pas autorisé. Énigme. Ah, c'est chou. Pas certain que ça, ça soit une bonne nouvelle. Allez, on se dépêche, parce que j'aime pas trop ça. Voilà. Il a pas l'air très gentil, celui-ci, hein. Oh la vache. Ils sont bien flippants, les nouveaux ennemis de Vectron. Avant, c'était pas aussi galère. Là, on peut pas, donc on va être obligés de descendre. Bien profond, dis donc. Aïe. Oh, quel con. J'ai fait exprès pour m'en prendre une, c'est pas possible. Oh, ça, ça ne me plaît pas beaucoup. Je dois pouvoir passer dessous, tranquille. Oh putain, il y en a un deuxième. Ah oui, ça, c'est la dèche. Euh, dans ce cas-là, est-ce que je peux le piéger ? Peut-être. Réfléchissons, hein. Si je fais ça... Le vilain Vectron, là, il est peut-être un peu con. Ah bah, tant que je m'en approche pas, ça va, en fait. Super. Putain, il y en a 50 de ces merdes, là. Reste bien hanté. Ne rentre pas dans le robot, surtout. Ah merde, je me suis bloqué tout seul. Ah, quel con. Ah. Il faut vraiment... Se faufiller, quoi. Non, 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 me regarde pas. Je prends juste ça et je me casse. Voilà. Ouais, là, par contre, c'est du suicide d'y aller. Très bien. J'ai pas eu le temps de l'éviter, celui-là. Putain, il y en a deux, là. Pas trop envie, non. Aïe. Je suis presque mort, fait chier. Je fasse super gaffe. Ouais, parce que là, si j'en active un, je suis foutu. Je vais être clair. Oh. Ça fait un trou un petit peu trop grand, à mon goût. Tu ne veux pas me redonner... Oh, salaud. Tu ne me donnes pas de vie, lui. Je vais vite avoir un problème, moi. S'ils ne me redonnent pas tous de la vie. Aïe. La chute, d'accord. Alors, maintenant que je suis mort une fois, je commence à voir un petit peu le... Le problème de tout ce bordel. Alors, je... Oh putain, mais ils s'activent tous ! C'est à ce moment-là qu'il savait. Il s'est foutu. Oh, c'est la mort ! D'accord. Donc, ne surtout pas réveiller ces grosses salaudries. Quand réveille un seul, ils sortent tous de leur sommeil, quoi. Donc, c'est très très chaud. Donc, il faut vraiment passer en sournois. Très 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 chaud. Surtout qu'ils peuvent vite, visiblement, te bousiller ton passage. Et qu'ils réapparaissent vite au même endroit, en prime, pour ne rien gâcher, quoi. Bon, là, il ne faut surtout pas passer dans ce coin-là. Ça me paraît évident. Pourquoi il vient vers moi à l'autre ? Casse-toi, putain. J'ai eu peur. Non, 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 c'est faux. Tu ne m'as pas vu. Voilà, tu ne m'as pas vu. Ok. Pourquoi celui-là, il est... Ah non, ça, j'ai eu peur. Il était tout entouré de noir. Je me suis demandé ce qui se passait. Dis-moi qu'il y a un point de sauvegarde par là. Sois cool avec moi. Putain, ça descend, ça descend, ça n'arrête pas de descendre, quoi. De l'eau, ça ne me fera pas de mal. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coin ? Non, je ne crois pas. Mais c'est intéressant quand même d'aller voir. Non, ce n'est pas vu pour qu'on ne puisse pas remonter. Ok. C'est très bizarre. Je ne sais pas trop comment ce niveau est fichu. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Très dangereux. Très, 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 très dangereux, là. Je ne vois pas comment je m'en sors vivant. Je ne vois vraiment pas comment je m'en sors vivant, là. Passer derrière celui-ci, éventuellement. Est-ce que ça changerait quelque chose, ça ? Non, hein. Bon, bah, c'est parti, les amis. On court pour notre vie. Cours, petit cours ! Oh, putain, cours ! Non ! Ah, fâche ! Aïe ! Disaster Protocol, Directive A, Blue Savior, Initiated A. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a renvoyé quelque part. On dirait qu'il m'a extrait de Vectron. Et c'est marrant parce qu'il y a un côté Matrix, du coup, quoi. Je ne suis pas au même endroit et pourtant, je suis ressorti, quoi. Super, hein, comme ambiance, mais... Ah, ah ! Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu m'offres ? C'est quoi, mon nouveau cadeau ? Oh ! Oh, ouais ! Oh, ouais ! Mais comme c'est trop bien ! Mais elle est tellement customisée, ma petite bonne femme, maintenant. C'est abusé. On va atterrir en douceur partout. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien ! C'est vraiment trop bien. Et on revient là. Super ! Fen ? Fen ! Fen ? Je... Je suis Fen. Dorotie ? Tu es revenu ? Oui, je ne sais pas comment je suis sorti, mais je t'ai dit que j'allais revenir. J'étais seul à nouveau, bloqué. J'ai dû... J'ai dû m'endormir. J'ai rêvé de quelque chose. Quelque chose dont je voulais te parler. Ça a à voir avec les tremblements, le flux de puissance et les machines. Dorotie ? Qu'est-ce qu'il y a, Fen ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu... Non, j'ai senti la présence de plus de dispositifs de la fin du monde. Nous devons le dire à Rosie. On n'aura pas encore terminé avec ces tremblements. Ok ! Eh bien, écoutez, génial ! C'est franchement pas mal ! Allez, on va aller voir un petit peu à l'Oasis ce que ça dit. Mais maintenant, il va falloir que j'explore toutes les nouvelles possibilités de déplacement de ce jetpack. Ça va être ouf ! Il va falloir repasser dans toutes les zones qu'on a déjà explorées. Parce qu'à mon avis, il y a des trucs de dingue qu'on a ratés. Ouais, vraiment. Attends, d'ailleurs. Ah, fuck ! J'avais plus assez de puissance. Ah, putain ! C'est vache, ça. C'est coupable. On peut le coupler avec le grappin. C'est ultra puissant. Ultra puissant ! On est quasiment instoppable, maintenant. C'est trop bien. Ouf ! Et ça n'utilise même pas d'eau. Ça, c'est vraiment, vraiment le top. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la mutante ? Tu es revenu ? Oui, je n'ai trouvé aucune trace de Rusty. Mais on a découvert qu'il y a d'autres dispositifs de la fin du monde là-dessous. Bien sûr ! Il est bien trop malin pour mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est terrible. Tu dois les trouver tous. Personne n'est en sécurité tant que ce n'est pas fait. Droughty, je sais déjà où ils sont. Le pouvoir qui en émane, je l'ai senti si distinctement. Il y en a un dans le temple où tu m'as trouvé. Le second se trouve dans cette drôle de jungle souterraine que nous avons traversée plus tôt. Ah, génial, j'ai adoré cette zone. Tu trouveras le dernier dans le temple de l'Est. D'accord, allons éclater ces machines. Les mines sont pleines de secrets et de dangers. Le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. J'ai trouvé ce truc, ça devrait nous aider à explorer plus facilement. Putain, tu parles ! Ouais, on va pouvoir aller partout et trouver des tonnes de secrets et se préparer pour la destruction finale. Allons-y ! Ok, il va m'indiquer les trois générateurs. Oh putain, il y en a un qui est super prof. Génial, elle va écouter les amis et on va partir tranquillement dans le prochain épisode détruire toutes ces saloperies de générateurs. J'espère que cette petite visite de Vectron vous a plu. Si c'est le cas, vous savez que je pompe sur vous pour laisser un like et laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bonjour chez vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada